Pour ce nouvel épisode, j'ai retrouvé Elodia. Afin de comprendre la plurialité de son travail d'interprète en LSF, on va l'accompagner dans deux événements très différents. Et elle va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti pour son v-vlog ! En fait, avec une collègue, on va interpréter la marche sur l'ensemble de la marche. On est dimanche, ça dure de 14h à 19h à peu près. Donc on va interpréter sur un camion sono. Et voilà, on va assurer l'interprétation vers la LSF majoritairement. On vous voit de plus en plus sur ce type de manif, c'est hyper cool quoi ! Ouais, c'est chouette ! Bah franchement, en fait, rendre accessibles les manifs ou les rendre bilingues, Donc déjà, d'une, ça visibilise la langue des signes. Donc ça, c'est chouette parce que la langue des signes, c'est une langue qui est quand même pas mal minorisée. Et donc ça rentre dans un processus plus grand qui marginalise les personnes sourdes. Et puis à côté de ça, le fait de rendre accessible ce type d'événement, ça permet aussi aux personnes sourdes signantes, pour le coup, de prendre part au débat. Parce qu'elles ont leur place comme n'importe quel autre citoyen, citoyenne. Donc en fait, c'est juste logique. De la même manière qu'il peut y avoir d'autres interprètes en d'autres langues, c'est leur permettre de prendre place aussi quoi ! Pour lancer la marche, plusieurs prises de paroles vont avoir lieu. Et c'est là que le travail d'interprète commence. Nous marcherons avec les nôtres. Nous créerons nos espaces. Nous porterons nos revendications. Nous ne ferons plus aucune concession. La préparation n'est pas la même en fonction de tes connaissances du milieu dans lequel tu vas interpréter. Sur cette Pride radicale, je savais de quels sujets on allait traiter. Mais c'est des domaines que moi je maîtrise suffisamment aujourd'hui, au niveau du vocabulaire employé, au niveau des connaissances qui sont partagées, qui font qu'en termes de préparation, déjà ça me demande beaucoup moins d'investissement que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui débarque du jour au lendemain dans cette culture, dans ce milieu, tu vois. Et pour le coup, là j'ai pas eu besoin de faire plus que de lire les discours une fois. Il suffisait juste de savoir quelles étaient les intentions des différents collectifs et ce qu'elles voulaient porter dans leurs messages, pour ensuite pouvoir les incarner une fois qu'on était sur place. On va démarrer notre marche, ça c'est une très très belle occasion pour qu'on crie très fort contre le racisme, contre le capitalisme, qu'on est fier d'être ici ! Elodia part en tête de la marche sur le camion avec le la DJ et la sono, les intervenantes, et interprétera plusieurs reprises durant la marche. Et pour les interprètes, cela demande une certaine organisation. Quand je fais de l'interprétation de manif, je prends toujours mes bouchons d'oreilles parce que déjà j'ai envie de protéger mes oreilles, ça c'est important. Et parce que généralement le son est beaucoup trop fort, on y est quand même exposé pendant très longtemps, et généralement on est sur les chars. Le son sort de là où on se trouve, donc on est quand même très très proche du son et du volume. Et c'est parfois dérangeant même nous dans l'écoute, ça nous demande beaucoup plus de concentration. Donc il peut arriver que pendant le discours, on se retourne vers la personne et on lui dise, ou alors que nous on se rapproche vraiment de la personne pour l'entendre elle et pas elle à travers le micro, parce que soit les enceintes ne sont pas retournées vers nous, ou ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses techniques à prendre en ligne de compte quand on est sur place, en tout cas en interprétation de manifestations. Au point d'arrivée, d'autres personnes prendront la parole, dont main paillettes, un collectif sourde, queer et signante. Alors la première, c'est le gouvernement nous propose une loi PMA au RAV, et nous on veut une prise en charge. On avait donc à un moment une interprétation de la langue des signes françaises vers le français, et là c'est différent, c'est-à-dire qu'on est obligé de descendre du char, parce que la personne qui s'exprime, elle monte sur scène, et forcément c'est pas comme si c'est pas deux langues vocales, d'une langue vocale à une autre langue vocale. Ça veut dire qu'il faut que nous on se place de manière à pouvoir voir la personne pour pouvoir ensuite l'interpréter vers le français, et qu'on soit pas trop loin non plus parce qu'il y a le micro, etc, etc. Donc, en fait, laissez-nous vivre en autonomie, faire famille, faire solidarité en fait. Que ce soit les personnes entendant que vous tourne, soyons ensemble et s'il vous plaît signez ce film Solidarité. Merci à tous. Coucou ! Salut ! Comment ça va ? Oui, ça va toi ? Ça va ! Les interpréteres en dessous, bien. Elodia, aujourd'hui accompagnée de Ève, interprète une discussion puis un poème autour d'une exposition, diffusée à la radio et en live vidéo Instagram pour la partie LSF. ... Quand on est arrivés sur place, déjà c'était un peu plus complexe, parce qu'il fallait être sûr qu'on puisse être nous sur un fond qui contraste avec nous-mêmes et notre interprétation. Quand on nous met par exemple dos à une fenêtre ou un espace de... Comment dire ? Une fenêtre ou dos à une lumière. En gros, c'est très fatigant. C'est comme si vous regardiez le soleil dans les yeux à chaque fois et en même temps vous avez quelqu'un devant vous qui essaie de vous parler et vous ne la voyez pas en fait. Donc c'est très gênant. Ça force aussi la concentration pour les personnes qui nous reçoivent. et donc c'est pas forcément le meilleur. Donc là, sur le musée, il y avait tout un mur avec des illustrations qui étaient très chouettes. Et généralement, on demande un fond uni. Mais là, pour le coup, on s'est quand même dit que par rapport à l'événement qui était proposé, par rapport au texte, finalement, ça restait quand même assez contrasté et qu'on pouvait interpréter de l'ensure. Il faut qu'on tient quand même au moins 30 minutes. Peut-être qu'il m'a vu qu'on soit assis, c'est pas bien. En fait, j'ai peur qu'on se prenne. L'idée du setup du départ était d'avoir Elodia et Ève sur la même vidéo. Mais cette solution n'était pas adaptée. Je ne peux pas contrôler ma main et me dire qu'elle ne va pas partir. En fait, le signe, c'est que si l'UF est un mur et qu'il sort du cadre, il sort du cadre. Et s'il sort du cadre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisque du coup, il n'y a pas de mot en fait. Alors, il a fallu faire de nouveaux tests et trouver LA solution. Il y a la possibilité d'aller jusqu'à 4 écres. Donc, il y a le compte de K10. En fait, sur le compte de K10, il faudrait appriter un autre compte pour le lien, par exemple, ce qui permettait d'avoir deux écrans comme ça. Ce qui fait qu'on a deux personnes qui interagissent. Oui. Et ça permet d'avoir Eve, qui peut gérer la manière dont elle signe devant l'écran. Et moi, la manière dont je peux gérer, ça nous donne plus d'espace. Setup validé. C'est le moment de faire le point sur la répartition du texte. Après, en réécoutant et en lisant le texte, je me suis dit Oh ! Mais en fait, par rapport à Eve, je crois que moi, je dis non. Je ne voulais pas appeler le plus de texte. Pas tant que ça parce qu'en fait, toi, c'est très découpé. Et toi, tes phrases, elles sont découpées. Oui. Oui, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, à la fin, t'as deux minutes. Ouais. Et t'as un gros bloc. Enfin, tu vois, t'as quand même des gros blocs. Ouais. J'ai des gros blocs, mais en même temps, là où moi, j'étais en crade, j'étais pas en... Mais tu sais, c'est une histoire, tu vois. Enfin, moi, c'est presque un récit. Oui. Toi, t'as une chambre beaucoup plus poétique. Et j'ai envie de jeter la voix aussi. Ok. Bah écoute, ça va. On va lancer le live. On va vous dire OK après. OK. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur la M22 et l'antenne de Caliste. Je suis Émilie Lillet, directrice de Caliste à Paris. Et nous sommes dans l'espace d'exposition. Et plus précisément dans l'exposition « Not for a human, not human at all ». Pendant l'entracte, les équipes se mettent en place pour la deuxième partie, la lecture d'un poème. Et je me demandais, comment se prépare une interprétation d'un poème ? Ce type d'intervention demande quand même pas mal de préparation pour vraiment être bien avec le texte, pour connaître un petit peu tout le sens implicite du texte et pouvoir justement faire passer le sens dans la langue des signes. Moi, il m'a fallu à peu près une petite demi-journée. Parce que du coup, j'ai réussi à caler qu'une petite demi-journée dans mon planning. Et quand je dis une petite demi-journée, c'est que j'ai fait ça entre 1h et 3h du matin quelque part. C'est la question. C'est la veine question. C'est la veine bleue qui vibre sous la surface de la peau noire. J'ai pris le texte et après chaque phrase, chaque partie, j'ai essayé de les traduire dans une forme à peu près poétique vers la langue des signes qui pouvait conserver tout ce que véhiculait le discours au départ. C'est un peu frustrant parce que quand on a que ce laps de temps-là, on a trop envie que le discours puisse retransmettre toutes les émotions qu'on peut avoir dès le départ en écoutant juste le texte en français. En tout cas, pour lui donner la forme qu'il avait pour que vraiment ce soit pertinent et que ce soit très juste, je pense qu'un mois d'adaptation avec beaucoup d'échanges avec l'auteur, etc. Applaudissements J'ai vu à la fin par exemple, ce que vous avez fait souvent, c'est que vous avez ralenti. Je me suis dit, est-ce que c'est lié au fait que c'est un poème ? Il y avait des moments de voix, par exemple les boules qui étaient très lourds, nous on faisait traîner le signe vraiment pour avoir la même intensité. On a pu mettre en place des choses sur le rythme, sur les échanges, il y avait un mot, il y a vraiment les voix qui sont interposées, qui se répondent, ça aussi on l'a mis en place. Et ça, c'est dans le temps imparti, ce qu'on a même un animal dans notre côté. Ah ouais, on peut aller dans ça. Ça peut devenir vraiment, pour le coup, l'idée du poème graphique, comme c'était dit dans un poème visuel, etc. La non-dessine est aussi prête. Le constat sur ces deux événements, c'est que tu es embauchée par des personnes qui sont entendantes, donc on pourrait se dire qu'effectivement, elles n'ont pas la possibilité de vérifier la qualité de ton travail. Nous, on fait un métier qui est quand même assez rare, donc il y a quelques centaines d'interprètes en langue des signes française en France, donc on est vraiment très peu. Et comme c'est un métier qui est méconnu, avec des compétences techniques qui sont quand même assez rarissimes, ça veut dire que les personnes, elles n'ont aucun moyen de vérifier ce qu'on fait et de savoir si on le fait correctement. Je pense que les personnes qui nous ont contacté déjà nous suivent sur le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, voient aussi qu'on est là avec une communauté de personnes sourdes signantes qui sont derrière nous, qui relaient ce qu'on fait, qui participent aux manifestations qu'on interprète et qui nous suivent. Donc il y a une sorte de validation un peu naturelle et les gens voient qu'effectivement, on a un réseau de personnes sourdes signantes et donc du coup, ça joue. Et donc ça peut rassurer ces personnes-là. Si vous devez collaborer demain avec des interprètes en langue des signes, si vous avez la possibilité justement d'aller voir si ces interprètes-là sont validés ou pas par la communauté culturelle, je pense que c'est important parce que ça va vraiment amener une plus-value qualitative à l'événement ou à la chose que vous proposez en langue des signes française, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada